Bonjour, je suis Etienne Geoffroy, médecin cardiologue. J'exerce dans le service de chirurgie cardiaque au CHU, Gabriel Monpier. Je suis aussi sapeur-pompier volontaire. Quels sont les risques cardiovasculaires ? Alors il y a deux types de risques cardiovasculaires. Il y a les non modifiables, qui comprennent l'âge, donc on dit supérieur à 45 ans pour l'homme, supérieur à 55 ans pour la femme, le sexe, pour l'instant il y a une prédominance masculine pour ce risque, et l'hérédité, qui peut lourdement aggraver la situation. Modifiable, qui comprennent l'hypertension artérielle, les troubles métaboliques, incluant le diabète, les surcharges en sucre, et les troubles des lipides, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, le tabagisme, et enfin la surcharge pondérale. Peut-on concilier la pratique d'une activité sportive avec un risque cardiovasculaire ? Alors, la réponse est oui, avec des commentaires à faire sur cette question. Déjà, il est recommandé pour tout le monde d'avoir une activité physique régulière et quotidienne. On dit qu'il faut faire à peu près une demi-heure de marche par jour pour diminuer ce risque. Après, la question en contient deux en fait. Je dirais que pratiquer un sport si on a des facteurs de risque, c'est tout à fait possible. Bien entendu, sous surveillance, avec des recommandations. Ça peut être des recommandations de sport, de pratiques sportives en particulier. Éviter de faire des sports qui stimulent trop la fréquence cardiaque brutalement. Le squash, le tennis, des choses comme ça. L'autre question, c'est peut-on pratiquer de façon intensive un sport, quels que soient ces facteurs de risque, je dirais. Alors, pratiquer le sport de façon intensive, ça ne diminue pas le risque cardiovasculaire. Ça ne fera que exposer l'organisme à une pratique intensive d'un sport. Je pense qu'on en parlera plus tard. Pour les patients, les sujets qui ont des facteurs de risque, il faut un suivi régulier. Les fédérations sportives imposent maintenant des tests fonctionnels, à savoir des épreuves d'effort, de façon régulière. Dans certains cas, c'est même une échographie cardiaque, de plus en plus, pour éviter de voir ce que l'on voit malheureusement sur certains terrains de rugby ou de football. Voilà, c'est souvent des sujets qui avaient une cardiopathie non connue au préalable. Je vous donne rendez-vous le 13 septembre pour discuter du risque cardiovasculaire. Merci. Sous-titrage FR ?